Regardez à Dieu seul Une citation de Sœur Hélène G. White De Timothée 2, verset 22 Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui... Que tous apprennent à sonder les Écritures en comptant sur Jésus pour les guider et non sur les hommes. La parole de Dieu doit être notre conseillère. Cette parole est infinie. Si nous lui obéissons, elle nous conduira sur des sentiers sûrs et sans danger. La parole diluée par les inventions et les idées humaines n'est pas un guide sûr. La Bible est une mine de vérité. Nous devons la creuser comme si nous étions des chercheurs de trésors. L'attention ne doit être, sous aucun prétexte, détournée de cette parole. En cette époque, plus que jamais, chaque être doit avoir les yeux loin de qu'au lire, afin de voir. Dieu ne donne à personne une mission qui affaiblirait ou appauvrirait son œuvre pour ces derniers jours. Il nous demande d'élever, d'exalter, d'énoblir, d'honorer et de faire progresser son œuvre, révélant ainsi la souveraineté de sa sagesse. Parler de la vérité biblique, épuisé dans le trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, présenter sans cesse avec fermeté les principes de notre foi, les soutenant par ces mots, c'est ce que déclorent les signes d'Écriture. Vivre la vérité, mettre en pratique les leçons du Christ, raffine toujours, énoblie et sanctifie l'âme. Mon souci est d'élever les hommes et les femmes en exaltant Jésus à leurs yeux. Quand Dieu est au cœur de toutes les pensées, quand il est l'objet de l'amour, de la révérence et de l'adoration de son peuple, quand Jésus, le modèle, est toujours présent à l'esprit, le cœur est purifié de toute souillure. Alors l'âme juge avec précision la rectitude des actions. Chaque attitude est touchée par la grâce. Le sens de la responsabilité personnelle le vend un Dieu personnel et à qui rien n'échappe à chaque être humain sur un plan supérieur. On réfléchira plus sérieusement et on renoncera sincèrement à soi-même sur chaque point. Car Dieu agit sur le cœur des enfants de son amour, ils sont l'héritage qui lui appartient. L'amour de Dieu rend toujours vers la crainte de l'éternel, la crainte de l'offensé. Quiconque est vraiment converti ne s'aventurera pas inconsidérément le long des frontières du mal, de peur d'adrister le Saint-Esprit de Dieu et d'être abandonné à soi-même à la poursuite de ses propres voies. La parole de Dieu est le manuel. Ne vous en détournez pas pour compter sur des intermédiaires humains. Ce livre contient les avertissements et les admonestations de Dieu. Chaque péché est réprimandé. Le mal est défini avec l'orté comme étant la transgression de la loi, laquelle est la norme divine de vertu et de sainteté. Aucun de ceux qui étudient la parole de Dieu et mettent en pratique ses enseignements ne s'égarera. Levez vos yeux en haut, page 363, paragraphe 2 à 7. Sous-titrage Société Radio-Canada